Quelles seront les retombées de la route du Rhum pour la Guadeloupe ? Les retombées sont extraordinaires. Je me rappelle à mon arrivée il y a deux ans, je rencontrais le président Alain Bièvre de l'aéroport et il m'a montré des graphiques de passagers. Et non seulement à chaque route du Rhum, vous avez une augmentation conséquente de passagers aériens, mais en fait on crante ce nombre de passagers, c'est-à-dire que c'est une courbe ascendante qui ne retombe pas. Et ça montre rien que par cet aspect-là l'engouement et la vitrine que donne une épreuve telle que celle-là. Après, à la fois il y a du volume et il y a aussi de la qualité, c'est-à-dire qu'on montre des images, les gens peuvent toucher quasiment cela et à travers une épreuve, on l'a vu, c'est une course en solitaire avec de la technologie. Et donc ça donne aussi une image de modernité, de capacité technique, de compétence de la Guadeloupe qui est ouverte sur le monde entier. Alors la population de la Guadeloupe va augmenter à ce moment-là puisque le trafic aérien augmente. Ça va poser peut-être des problèmes de sécurité. Et justement la préfecture, qu'a-t-elle prévu au niveau de la sécurité ? L'augmentation de population ne va pas créer, si vous voulez, des problèmes de sécurité parce que la Guadeloupe est une région touristique et accueille régulièrement, je dirais, beaucoup de personnes, que ce soit par les croisières, que ce soit par leur activité touristique classique. Par contre, on a pris des dispositions à la fois sur le domaine maritime, aérien et terrestre qui doivent permettre, je dirais, de gérer l'ensemble du dispositif. La seule innovation qu'on a fait cette année, c'était de prendre un dispositif global parce qu'on a des festivités qui auront lieu à Bastère, à Saint-Anne, à Pointe-à-Pitre, sur l'ensemble du territoire. Et donc on voulait avoir cette vision globale afin de mieux assurer la sécurité. Après, on avait aussi une problématique, c'est-à-dire qu'il faut assurer la sécurité, mais en même temps, il faut que le quotidien puisse se dérouler, les gens puissent aller au travail, les enfants à l'école, les lycéens au lycée, les étudiants à étudier. Et donc ça, c'est important aussi de mettre le curseur au bon moment. Et donc c'est pour ça que les dispositions ne seront pas les mêmes suivant les horaires afin de s'adapter, je dirais, aux contraintes réelles qu'on va avoir. Je dirais le point d'or, que ce sera l'arrivée des Guadeloupéens, évidemment, les premiers arrivés de la course. Et après, les concerts, mais les concerts en Guadeloupe, on sait les gérer et assurer la sécurité. Alors il y a la sécurité en mer. Est-ce que la préfecture a mis un dispositif, a déjà coordonné tout ça ? Oui, la sécurité en mer est parfaitement assurée. La direction de la mer, M. Vasselin, son directeur, connaît parfaitement parce qu'il a déjà connu les précédentes éditions. Et on a la chance d'avoir un comité des pêches qui a un savoir-faire, qui est reconnu, qui est connu et reconnu par les skippers eux-mêmes et donc par toutes ces équipes. Et donc ce qui fait qu'ils assurent vraiment parfaitement la sécurité en mer avec évidemment les services de l'État. Mais on a vraiment un dispositif très, très adapté avec une connaissance fine, je dirais, de la mer et des courants, des vents, de tout ce qui peut arriver. Bien, merci. Merci à vous. Alors président, politiquement, qu'est-ce qui m'a changé ? Oh non, rien n'a changé politiquement. Nous sommes sur la deuxième édition de la Rue du Rhum. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes manifestations mondiales, la plus grande manifestation mondiale, 138 skippers. Donc aujourd'hui c'est la conférence de presse pour présenter effectivement l'organisation autour, l'agrandissement du village à Saint-Malo, comment sera organisé le village ici, comment se sera fait de manière à recevoir la population guadeloupéenne sur la basse terre et aussi ici sur Pointe-à-Piedre. Donc voilà, tous les partenaires ont parlé, ça s'annonce très, très bien. Nous espérons relancer l'économie de la Guadeloupe par cette route du Rhum, surtout que nous savons en même temps que nous aurons le rallye des îles qui arrive à Marie-Galante, que la région finance depuis trois ans. J'en ai entendu parler dernièrement et personne n'a dit que c'est la région qui finance depuis trois éditions. Et en mars, nous espérons avoir un autre grand village dans une commune. On aurait souhaité un grand terre de manière à permettre aux classes 40 de retourner du côté de la Rochelle. Mais tout cela, c'est dans l'intérêt économique de la Guadeloupe. Nous avons vécu deux ans de Covid, Fiona qui est passé sur nous. Aujourd'hui, nous essayons de mettre tous les moyens, tous les atouts de notre côté de manière à relancer l'économie de la Guadeloupe, sans oublier les agriculteurs, les pêcheurs, les commerces, le sport, la culture. Donc tout ce monde-là sera pris en compte, en charge, de manière à ce que la Guadeloupe puisse retrouver, on oublie souvent de le dire, sa croissance qui était en 2019 de 4% meilleure région de France. On oublie de le dire, 4% et moins 6% de chômeurs. J'ai confiance en la solidarité des Guadeloupéens pour que nous puissions retrouver cet élan de croissance de la Guadeloupe.